La marque de vêtements Grassfield créée par deux sœurs jumelles camerounaises qui se retrouvent dans un scandale depuis 2-3 jours. Dans la dernière vidéo, j'ai partagé le cri de la fondatrice qui se plaignait par rapport au fait qu'il y aurait eu des investisseurs qui souhaiteraient les vincer de son entreprise. Suite à une analyse de certains documents, il s'est avéré qu'en fait, l'entreprise a été rachetée pour 41 000 pounds et l'entreprise est endettée à hauteur d'une valeur de 2,2 millions de pounds. Derrière cette tragédie, il y a sûrement des leçons à tirer. Si toi aussi, tu veux décrypter la situation sans jugement, mais intéressé par le fait d'apprendre des erreurs des autres, tu peux voir toi aussi t'édifier, reste connecté. Alors, suite à sa vidéo qui a fait du buzz, la fondatrice, l'une des fondatrices de la marque, elle a posté un document dans lequel elle s'exprimait en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans sa vidéo d'hier, elle expliquait comme quoi elle s'est fait flouer, que des investisseurs la poussent dehors. Mais le problème, c'est qu'il y a déjà une contradiction avec le fait que les documents officiels, eux, disent que l'entreprise est dans une procédure de faillite suite à des dettes. Et vous pouvez retourner sur la vidéo que j'ai postée hier, dans laquelle un rapport a été rédigé par ce qu'ils appellent des administrateurs, qui sont en fait des gens qui sont mandatés dans cette procédure judiciaire de faillite. Et dans leur explication, pour résumer, ils parlent du fait qu'il y a des dettes, qu'une des sœurs est tombée malade, et que l'argent a été utilisé pour payer des factures médicales. Et dans la déclaration d'une des fondatrices, en fait, c'est quelque chose qu'elle confirme. Ou du moins, elle explique que sa sœur est tombée malade, et qu'elle ne regrette pas de l'avoir soutenue dans cette maladie-là. Et on peut dire que ça sous-entend le fait que, potentiellement, des fonds de l'entreprise aient été utilisés pour soigner sa sœur. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est repréhensible ou pas, mais en tout cas, c'est une information qui va dans le sens de ce qui a été rédigé par les rapporteurs et qui est disponible sur Internet. Donc, dans la déclaration de Christelle, c'est bien Christelle et non Michel, sur son blog, sur lequel ITS traite ou tous ses captures d'écran, en fait, elle explique qu'elles ont... leurs problèmes ont commencé en 2019, et suite à ça, elles se sont retrouvées avec des créanciers, suite à ça, elles se sont retrouvées dans une situation financière difficile. Elle maintient sa version qui veut dire qu'ils avaient trouvé des investisseurs qui pouvaient les aider. Elle maintient aussi la version dans laquelle elle explique que ce sont ces investisseurs qui l'ont conseillé d'aller dans une procédure de faillite, une procédure de liquidation faillite, pour, entre guillemets, espérer pouvoir garder 50% du contrôle de sa société. Et, au final, elles se sont retrouvées dans une espèce d'avalanche où la procédure a été lancée, et suite à la procédure, apparemment, maintenant, elles se retrouvent complètement hors de l'entreprise. Et elles concluent qu'elles ont fait des erreurs et elles ont essayé de faire de leur mieux par rapport à la situation qu'elles sont en train de faire face. Alors, moi, il y a des points, entre guillemets, qui ne me semblent pas très clairs dans la déclaration de la fondatrice. J'ai complètement de l'empathie avec le problème qu'elle vit et je comprends la difficulté, ou du moins, je ne comprends pas parce que je ne suis pas à leur place de la difficulté qu'elles vivent, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir été dans cette situation pour pouvoir avoir de l'empathie. Donc, je comprends la situation dans laquelle elles sont, néanmoins, le point que je trouve un peu particulier, c'est, de toute façon, il y a deux versions. Suivant la version de la fondatrice, ça veut dire que les investisseurs étaient vraiment vicieux. Ils ont réussi à convaincre les sœurs qui, peut-être, n'étaient pas au courant de ce que c'est qu'une procédure de faillite, une procédure de liquidation judiciaire. Parce que ça engage, une fois que vous allez dans ça, et que l'administration, suite au fait que l'entreprise était très endettée et n'arrivait plus à payer ses créanciers, l'entreprise a été liquidée au plus offrant, a été mise aux enchères et a été liquidée. Donc, le fait que cette entreprise-là soit pleinement propriétaire de l'entreprise, je pense que, malheureusement, ce point-là, il n'est plus discutable. Je ne sais pas comment la sœur va faire pour s'en sortir, mais c'est une situation qui est très particulière, qui est que, malheureusement, la société a été liquidée et elle ne possède plus aucune action dans cette société-là. Donc, c'est vraiment une histoire très triste et c'est vraiment quelque chose de très dommage. Toutes ces situations, ça soulève plusieurs questions chez moi. Première question, ça va être par rapport au fait qu'elle se soit retrouvée endettée. Moi, j'imagine qu'elle a peut-être eu une croissance qui était tellement forte que ça a été compliqué pour elle à gérer. La maladie grave de sa sœur aussi, ça a aussi eu de l'impact. Le Covid aussi, dans le rapport, il a été dit que ça a eu de l'impact dans le business. Et je pense que ce que ça souligne, c'est qu'on a un business, qu'on se retrouve dans une situation de crise, vers qui se tourner ? Quels sont les professionnels ? Vers qui se tourner ? Et après la déclaration, que ce soit vrai ou pas, j'entends ce que dit la fondatrice. J'entends le fait qu'elles se sont retrouvées sous influence et elles se seraient influencées à se retrouver dans cette procédure de liquidation. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, la finalité est qu'elle a entrepris dans la liquidation. Donc, en un sens, je ne sais pas si c'est une leçon. C'est sûrement une leçon pour elle. C'est sûrement une leçon pour quelqu'un qui va se lancer dans le business, qui va avoir un succès fulgurant, de se poser la question. Quand je rencontre des difficultés, quand je contracte des prêts et que je n'arrive plus à les honorer, quand j'ai des problèmes par rapport à mes fournisseurs, par rapport à la qualité, par rapport à mon inventaire, par rapport à mes clients, par rapport aux commandes, comment est-ce que je gère, comment est-ce que je m'entoure, comment est-ce que je me fais conseiller légalement, comment est-ce que je dois m'informer lorsque je me retrouve dans certaines situations, dans certaines procédures. J'ai l'impression que c'est vraiment un enchaînement d'événements qui est tellement rapide, tellement fort. Et ce qu'il y a à déplorer, c'est qu'à présent, l'entreprise n'est plus à elle. Les nouveaux propriétaires ont récupéré leur compte Instagram et continuent d'exploiter leurs photos, leurs vidéos et les propriétaires aussi surfent sur le fait que cette entreprise était black-owned et apparemment, les nouveaux propriétaires ne seraient pas des personnes noires. Donc, il y a vraiment plusieurs couches comme ça du fait que le monde des affaires, c'est un monde qui est très, très dangereux. Alors, les cinq leçons à tirer sur cette affaire. Première leçon, c'est lié au fait qu'une forte croissance, ça doit être préparé en détail et ça peut créer des problèmes, notamment le risque de se retrouver à avoir des créanciers sur le dos. Deuxième leçon, c'est le fait qu'en business, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, il faut être vigilant et tout le temps sur ses gardes. Troisième leçon, c'est qu'il ne faut pas faire confiance, surtout en affaires. Quatrième leçon, c'est séparation entre les fonds de l'entreprise et des fonds à utilisation personnelle et propre. Et la dernière leçon, c'est par rapport à l'exécution business. C'est de bien s'entourer et bien s'entourer, surtout quand on est vulnérable. Donc, par rapport à cette affaire, il y a des gens qui disent comme quoi la fondatrice, elle devrait faire attention de ne pas communiquer de façon incontrôlée parce que ça pourra se retourner contre elle. Si elle communique, je pense qu'elle doit peut-être avoir des personnes qui la conseillent d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, la gestion de crise aussi, c'est une compétence. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc, vraiment.